Encore une fois, vous faites la démonstration de votre mobilisation, puisque je pense que vous avez déjà tous vos classes. Mais comme ça fait déjà plusieurs jours que ça défait la chronique, évidemment, on a trouvé que c'était assez normal aujourd'hui de prendre la parole. Merci à la presse d'être présente aussi, parce que c'est une conférence de presse, sans presse, évidemment, ça ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, ce qu'on tient à souligner, c'est que sans la presse, le Sporting n'aurait pas réussi à remonter, qu'on a tous contribué à mettre en place. C'est un combat commun. On s'est battus tous ensemble, la presse a joué son rôle, et ce n'est certainement pas aujourd'hui qu'on va l'oublier. Mais force est de constater que depuis le démarrage de la polémique lundi dernier, la parole a été quasi exclusivement dans le camp de la CAJACCHO, de ses dirigeants et de certaines personnes qui relatent de l'actualité de ce club. Donc aujourd'hui, on ne va bien entendu pas tomber dans certains panneaux qu'on est temps. Je pense qu'on a déjà fait la preuve à plusieurs reprises, depuis des années maintenant, de la façon de travailler qui est la nôtre, qui est une façon de travailler qui n'existe nulle part ailleurs. On a fait la preuve de notre responsabilité. On s'est battus sur la mesure des années contre toutes les personnes qui se mettaient en travers de notre club. Aujourd'hui, des ennemis, on n'en a pas, ni la CA ni quelconque journaliste. Mais il est nécessaire à mi-parcours, à mi-chemin entre le démarrage de la polémique lundi dernier et le match de dimanche, il est indispensable pour nous de rectifier certaines choses et de dire non pas notre vérité, mais de dire quelle est la vérité de comment se sont passées les choses. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a en face de nous un derby, le premier derby depuis des années. Ce derby-là, pour nous, il avait une importance particulière, tout simplement parce qu'on revient de l'enfer, et pour nous, retrouver la première division, c'est déjà quelque chose, mais ce premier derby, fatalement, c'était un événement. Donc, il n'y a pas de quoi être surpris par l'engouement dans nos rangs là-dessus. Pourquoi aujourd'hui, on fait cette conférence de presse ? On fait cette conférence de presse parce que des personnes ont livré une interprétation des choses qui est erronée. Et le président de la CAJ Actio, à l'issue d'une de ses interventions dans la presse la semaine dernière, a dit, je pense que 95% des supporters du Sporting sont d'accord avec moi. Et je pense que tous ici, on est venu lui dire, à lui aussi, qu'on n'est pas d'accord avec lui, avec la ligne des dirigeants de la CAJ Actio, et on va livrer notre vérité coincident sur le derby. Tout d'abord, quand la préparation de ce derby a été discutée, on nous a dit, comme premier paramètre, vous savez, les choses ont évolué depuis votre dernier match à Ajaccio, il y avait peu de public auparavant, là maintenant vous avez 5000 abonnés, 1000 ayant droit, dans un stade qui fait 10500 places. Donc ça voulait dire qu'il y avait à peu près 60% du stade qui était d'ores et déjà cristallisé pour les supporters d'Ajaccio. De notre côté, le raisonnement était simple. Depuis les années 80, le Sporting, à chaque fois qu'il s'est déplacé à Ajaccio, a toujours eu, ou une tribune entière, à Medzaville notamment, contre le gazélex, c'était la tribune derrière les cages dans les années 80, puis, à partir des années 90, c'était la fameuse tribune côté route, en 92 et 93 notamment. On ne peut pas dire que le stade de Medzaville était un stade immense, et pourtant, les dirigeants assez gaziers, malgré la rivalité qui a été assez féroce avec eux à l'époque, avaient toujours fait en sorte de tenir compte de la popularité du Sporting, à la fois entre Corse, mais aussi dans la région Ajaccio, et dans le sud de la Corse. Et donc, les choses s'étaient toujours passées. On ne peut mieux à ce niveau. Lorsque la CA accède au haut niveau au début des années 2000, il y a les premiers derbys, je pense qu'on était nombreux ici à être déjà présents à cette époque, on avait les trois quarts ou la moitié au minimum de la tribune de Jean-Baptiste Paul, qui était allouée aux supporters du Sporting, et il y avait une sorte de tradition non écrite et coutumière. Le président Moret, qui était un homme intelligent, et avait compris que ça ne servait à rien à ce niveau-là de nous empêcher de descendre que l'engouement serait très faux. Donc, il y a une tradition, véritablement, à Ajaccio, d'une présence massive des supporters du Sporting. Mais quand on dit des supporters du Sporting, ce n'est pas des supporters de Haute-Corse ou des supporters de certains endroits, comme on essaie de le faire entendre aujourd'hui. Il s'agit des supporters de toute la Corse, et notamment des supporters du sud de la Corse, pour qui c'est un événement, pour ne pas dire que c'est le match de l'année. On a une statistique, à l'heure actuelle, on a 10 000 abonnés, c'est absolument fabuleux, dont à peu près un tiers, les dirigeants sont ici présents, on peut le certifier, à peu près un tiers de nos abonnés sont des gens qui habitent dans le sud de la Corse. Donc, ça montre qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une affaire nordiste contre sudiste, on n'est pas du tout dans un crypto-racisme anti-Corse, comme on a pu l'entendre encore récemment. Tout ceci est parfaitement dénué de tout fondement. Donc, aujourd'hui, bien entendu, on vient rectifier ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la négociation de ces places ? De notre côté, évidemment, nous étions, et notamment le groupe Partia 1905, extrêmement souçus de notre contingent de places. Les premières tendances qui nous ont été données faisaient état de 1900 places à disposition des supporters du sport. Cette information nous a été livrée le mardi 2 octobre 2012, à deux pas d'ici. Donc, nous étions présents, Jean-Marie Anto, pour préparer la réunion en dirigeant en CSB de Petranières. Nous tombons sur Pierre-Marie de Jérôme, notre président, qui nous dit j'ai une bonne nouvelle, alors soit de nous appeler pour nous dire que ça serait 1900 places pour le Sporting. Bon, c'était un peu moins que ce que nous espérions, mais c'était déjà quand même un contingent assez conséquent. Bon, le problème, c'est que dès le lendemain, semble-t-il, il y a contrôle au niveau de la direction un séiste, mais lorsqu'il y a la réunion avec les dirigeants en Petranières, il nous est confirmé par le président du Sporting que nous avons un contingent de 1910. Donc, lorsque se déroule la réunion préparatoire de lundi dernier, donc il y a une semaine jour pour jour, on apprend la confirmation que le contingent va descendre à 900 places. Alors, officiellement, il s'agit de 850 places, et pas 900, et que ce contingent-là, ce sera 850 et pas une de plus. Il est bien évident que lorsqu'on apprend ça, la réaction est immédiate. Le soir même, nous sommes présents à la préfecture, donc les représentants du collectif et de Bastien 1905 pour aller discuter à l'invitation de M. le Préfet, non pas du match à Ajaccio, mais des suites du match contre le Paris Saint-Germain, des questions de sécurité et des questions de stationnement. Évidemment, l'occasion, faisons le larron, nous profitons d'avoir M. le Préfet sous la main pour lui dire que ce qui est en train de se passer à Ajaccio est grave, que ça va à l'encontre de tout ce que nous étions en droit d'espérer, et que la réduction de ce contingent était quelque chose qui n'était pas tenable et qu'il allait avoir des problèmes de sécurité assez évidents si tout le monde ne revenait pas à la raison. Donc, évidemment, nous signifions notre désaccord. Le lendemain matin, le Préfet de région en est alerté et nous dit que je vais me tourner immédiatement vers les dirigeants de la C. Ajaccio. Ce qu'il fait, et ces derniers disent nous avons le règlement pour nous, ce règlement, c'est l'article 362 des règlements de la LFP qui stipule que pas plus de 5% de la capacité d'un stade doit être alloué au supporter-visiteur, en l'occurrence, le sportif. Donc, ce règlement, autant le dire de suite, il est exact, c'est la vérité, sauf que on nous donne à nous 850 places en nous disant vous savez, voilà, vous auriez dû avoir 5%, mais on est très généreux à Ajaccio, c'est pas 525 places qui correspondent aux 5%, mais ça sera 850. Donc, on nous augmente à peu près de 225 places. Alors, il va de soi que des supporters à d'autres clubs français auraient pu s'en féliciter, mais pour ce qui nous concerne, évidemment, on est très très loin de ce que nous étions en droit d'espérir. Alors, pourquoi aujourd'hui il est nécessaire de rectifier les choses à ce niveau-là ? D'abord, parce que dès le lendemain de l'annonce de l'ACA, on nous dit le contingent a été doublé. Non, le contingent n'a pas été doublé. S'il y a 850 places et pas une de bus, il n'a pas été doublé. Sinon, ça aurait été 1050 places. Donc, il manque un certain nombre de places à la paix. Ensuite, on nous dit, vous savez, vous n'aurez pas ces places-là dans une seule tribune, vous l'aurez dans deux tribunes. vous aurez une place, 370 places dans un secteur qui s'appelle la tribune d'honneur, c'est-à-dire la tribune de presse là où est la télévision à l'heure actuelle, et 480 places sur une tribune tubulaire. Et on nous dit, c'est comme ça et pas autrement, parce que l'ACA a deux par cages visiteurs, deux secteurs visiteurs. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on vient de dire, c'est que aucun de ces deux emplos, comme on dit, pour les supporters, n'était apte à recevoir les 525 supporters du sportif. C'est-à-dire que soit c'était 380 places en secteur latéral, soit 470 en secteur derrière les cages sur la tribune tubulaire. Donc, quel que soit le cas de figure, l'ACA était obligé d'ouvrir les deux secteurs. Alors, lorsqu'on nous dit, on vous fait un cadeau royal, on vous donne 850 places. Ces 850 places, elles correspondent aux deux secteurs. Mais ces deux secteurs, il était obligé de les ouvrir. Et c'est pas un cadeau de tant de 5 000 ou 6 000 euros qu'il nous fait. C'est qu'il fait tout simplement le même tarif à tous les supporters qui sont dans les deux secteurs. Donc, aujourd'hui, on essaie de vous dire, on vous limite au niveau du nombre de places, mais dites-nous merci parce qu'on vous double le quota, première erreur, et deuxièmement, on vous donne plus de place que ce que vous étiez en train d'espérer. Donc, les règlements sont tels que nous étions obligés d'avoir ces deux secteurs-là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans les deux secteurs ? Nous allons retourner immédiatement dans le club et Pierre-Marie Jérône, il m'y appelle les dirigeants de l'Ajaccio pour leur dire, écoutez, sur la tribune tubulaire, il va y avoir un problème important. Nous demandons à ce que les 470 places du secteur tubulaire soient rapatriées en tribune d'honneur pour avoir un secteur compact en tribune latérale. Pierre-Marie Jérône me reçoit une fin de non-recevoir claire de la part des dirigeants de l'Ajaccio qui me disent qu'il n'en est pas question. Donc, il y a une tentative de notre part d'essayer de trouver une solution intermédiaire qui n'est pas prison de compte. Alors, pourquoi, aujourd'hui, il y a eu une telle crispation de notre part sur le refus d'aller dans cette tribune tubulaire qui est derrière les cages ? On vient nous dire aujourd'hui qu'on est des jusque-boutistes, que, quelque part, le 5 mai, c'est l'affaire de tous les corps, c'est pas simplement des supporters de Bastia, ok, mais c'est aussi et surtout l'affaire des supporters de Bastia, et que, après tout, sur le continent, lors de nos déplacements, eh bien, nous allons sur des secteurs tubulaires, à Quermont, que nous envisageons d'aller à Nice, etc., tout ceci est rigoureusement exact. Sauf que, ni à Quermont, ni à Nice, ni à Arles, ni vous voulez, là où il y a des tribunaux tubulaires, dans ces endroits-là, le 5 mai, ils savent plus ce que c'est, la grande fête du peuple corse et du football corse, on n'en entend pas parler, et que, dans ces endroits-là, ces choses-là n'ont pas d'importance. Tandis que là, pour des gens qui nous ramènent des discours de Fradelins, de Simoudou Tivradil, et quand on nous dit, écoutez, Simoudou Tivradil et que vous allez vous retrouver sur une tribune tubulaire, à un moment donné, ça ne passe pas. Et quand on essaie aujourd'hui de faire croire que l'on est ultra minoritaire sur ce sujet-là, lorsqu'on se balade un peu sur les réseaux sociaux passiers, puisque ce sont des réseaux sociaux qui, visiblement, sont très fréquentés ces derniers temps, on se rend compte que lorsque le sondage est ouvert, il y a entre 70 et 80% des supporters de Sporting qui n'étaient pas favorables à aller dans ces secteurs tubulaires. Donc, sur la genèse de ce derby, il faut arrêter 30 secondes de dire des contre-vérités. Rien n'a été fait pour nous faciliter la tâche et, visiblement, la grande fête du football-cours, eh bien, on avait décidé de la faire avec le minimum de supporters du Sporting présents au stade de Timizou le dimanche 21 octobre. Donc, suite à cette mesure-là, il y a une réaction qui a été initiée par Bastien 1905, par tous les supporters du Sporting, qui a été de monter au créneau pour dire qu'il est hors de question que ça se passe, que le film se fasse comme on est en train de l'écrire. Et cette réaction-là, c'est Anthony Louc qui est ici présent pour le collectif qui va vous en faire. Il y a un certain nombre de faits qui ont été relatés déjà par Anthony. Moi, je vais reprendre simplement la genèse, je dirais, de la semaine dernière. Tout d'abord, le 8 octobre, le 10 dernier, il y a eu des représentants des supporters du Sporting qui étaient présents à Ajaccio et qui n'ont pas été conviés à la réunion de préparation qu'il y avait eu en bas, alors que les supporters, notamment en face de 1905, en ont fait la demande. Les supporters de Bastia en 1905 ont été reçus par la suite par le préfet, mais séparément. Séparément et pas en même temps, je dirais, pour préparer l'organisation de ce match. Les arguments ont été présentés et Anthony, on en a parlé tout à l'heure au niveau de la capacité des places offertes, mais n'ont pas été retenus évidemment par le préfet. En parallèle, le même soir, le lundi soir, il y avait une réunion qui avait lieu à Bastia avec le préfet de l'Hautocorce avec les représentants du CSB et de Bastia 1905, suite aux événements de Paris notamment, suite aux événements de Paris, cette demande avait été initiée à la demande des supporters et les supporters ont profité de cette réunion pour manifester leur mécontentement et mettre en avant les risques par rapport à la sécurité sur le fait que la CA ne voulait employé que 850 places. Donc, moi, je rappellerai juste aussi par rapport à ça, c'est que depuis le début de l'année notamment et à travers d'autres mobilisations, la presse en est prête éco d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de rencontres qui ont souvent eu lieu d'ailleurs à l'initiative des supporters avec toutes les instances, je dirais que ce sont notamment de la préfecture, les instances sécurité, pour notamment l'organisation des matchs à Fouriagnes, ça c'est une chose, mais dans le cadre du DAB, ces demandes de consultation ont été faites aussi par les supporters. Donc, depuis le début de l'année, je veux dire, on a assisté à un certain nombre de demandes qui souvent sont restées lettres mortes, des supporters, de rencontrer les différentes autorités pour justement contribuer à l'organisation des matchs et faire en sorte que cette organisation, je dirais, se déroule de la meilleure des manières. Donc, je ne pense pas déjà que si la volonté des supporters bassiers, comme on peut le lire, avait été de descendre à l'Ajaccio et de semer la terreur et la désolation en ville, je ne pense pas que cette demande de concertation aurait eu lieu. Et je veux dire, par rapport à ça, les supporters ont quand même montré leurs responsabilités et leur envie justement de contribuer au bon déroulement des matchs. Donc, suite à ça, suite aux rencontres avec le préfet qui ont eu lieu l'année soir, la presse le lendemain, elle a fait part de, je dirais, l'entente cordiale comme on a pu lire, comme a dit Anthony, il y a un simon d'outil radil, il y en avait 900 places, tout le monde était content, il n'y avait pas de problème. À partir de là, les supporters ont commencé à manifester leur ententement. Donc, suite à ça, le lendemain, le mardi 9, la location des places a commencé. Le mardi 9, exactement à 15h. Les dirigeants, Anthony, il l'a dit tout à l'heure, les dirigeants de Sporting, ont fait la demande à l'ACA, aux dirigeants de l'ACA, donc de basculer le secteur, le contingent de place qui était en tribune tubulaire, de le basculer en tribune latérale pour regrouper, pour regrouper, je dirais, l'ensemble du parquage de l'éditeur et avoir un parquage homogène et ne pas aller sur ces tubulières. Ça a été refusé catégoriquement par les dirigeants de l'ACA et Anthony l'a dit tout à l'heure. À partir de là, il y a bien entendu eu une réaction des supporters, notamment un communiqué de Bastard 1905. Face à cette situation de blocage et de refus catégorique de discuter, Bastard 1905 a rédigé un communiqué qui a été envoyé à toute la presse et un communiqué qui était quand même assez offensif pour dénoncer cette situation. Le communiqué le lendemain, encore ce matin, a été complètement tronqué. Il y a trois mots exactement du communiqué qui a été repris dans le corps ce matin. Complètement tronqué, l'information n'est pas passée. Et ce communiqué a été traité notamment des jugés diffamatoires ou insultants, ce qui n'est absolument pas. Par contre, ce communiqué posait la question vis-à-vis des risques évidents de sécurité qui étaient engendrés par la mise à disposition du contingent de 850 places. Et ce communiqué visait à dénoncer ça. Et, comme l'a rappelé notamment Antoine tout à l'heure, cette dénonciation c'est l'état d'esprit de l'ensemble des supporters du sporting aux quatre points de la Corse. Donc, il faut bien le dire. Par rapport à ça, je vais finir dessus par rapport à la réaction des supporters. On peut noter qu'il y a eu déjà une très grande solidarité au niveau de tous les supporters du sporting des quatre points de la Corse puisque énormément de monde s'est présenté au Bichet et énormément de gens du sud de la Corse. Ça, c'est la première chose. Mais les supporters ont aussi fait preuve d'un grand sens de l'organisation des responsabilités parce que c'est à l'initiative des supporters qu'il a été demandé aux personnes achetant des tickets sur place de le faire dans un secteur bien déterminé. Donc tout ça pourquoi ? Pour avoir des parkages homogènes et pour faire en sorte de faciliter je dirais l'organisation du match. Tout ça à l'initiative des supporters. Donc vis-à-vis de ça je pense que les procès d'intention qui ont été faits aux supporters de vouloir descendre pour parler simplement mettre la panique à l'action ne tiennent pas une seule. Très clairement. Je ne veux pas prendre un rôle à Pierre Mathieu qui va nous parler notamment des conditions d'achat des places à la viéterie de la serre. Tout à fait. Moi je voudrais parler un peu de ce qui s'est passé mardi et par la suite. Le mardi Bastien 1905 publie son communiqué aux alentours de midi. Les places devaient être en rente à partir de 15h et dès 14h donc deux heures après la publication de communiqué il y a des dizaines de supporters du sud de la Corse d'Ajaccio qui ont commencé à descendre à Timison pour acheter des places. Des dizaines voire même des centaines et à partir de là quand l'ACA voit tout ce monde arriver avant même l'ouverture des guichets il est décidé de passer de 5 places par personne à 2 places par personne. Donc quand on vient nous dire que c'est parce qu'on a vu un manège on a vu des gens qui passaient 2 fois, 3 fois, 4 fois au guichet qu'on a limité le nombre de places c'est pas vrai. Il y a des dizaines de bleus qui ont témoigné qui nous ont appelé qui étaient sur place puisqu'on était en comptable contre Bastien de Sud dès l'ouverture des guichets ça a été 2 places par personne. Donc ça on ne peut pas laisser dire n'importe quoi ça a été dès le début. Ensuite il y a une claire distinction qui a été faite entre les supporters Bastien et les supporters Ajaxiens puisque certains supporters Ajaxiens qui venaient pouvaient repartir avec 5 places voire même plus. Donc ça aussi c'est un fait qui a été constaté sur place par les gens qui ont été présents et c'est pas une personne c'est pas deux personnes c'est des dizaines de personnes qui ont la même version. Donc à un moment donné cette distinction quand on entend pareil des dirigeants de la CA dire on n'a pas demandé la carte d'identité pour savoir si les gens étaient de nationalité Bastiense ou Ajaxienne c'est pas vrai. Et preuve en est M. Orson il vient à Foute-Baste et dit je peux vous dire qu'à ce jour il y a exactement 1100 Bastiens qui ont acheté des places à Timizou. Donc s'il n'y a pas eu de distinction au moment de l'achat comment il peut dire combien de Bastiens ont acheté des places. Donc là on voit très clairement qu'il y a un problème. Donc ensuite on va en parler parce qu'il faut en parler de la fin de courant. La fin de courant très honnêtement bon nous on n'est pas là pour accuser ou quoi que ce soit mais je crois qu'en Corse il n'y a personne qui croit cette histoire de fin de courant qui se produit sur le coup de 17 heures quand les Bastiens continuent à arriver notamment des personnes qui avaient fini de travailler qui sortaient du boulot à Ajaxio et qui avaient dû le communiquer et qui venaient et qui arrivaient pour prendre des places. Alors voilà on a aussi des témoignages comme quoi malgré la coupure de courant les spots restaient allumés bon on va pas rentrer dans les détails que les rideaux métalliques descendaient bon on va pas on va pas épiloguer son temps parce que c'est je dirais presque que c'est un non-événement mais bon ça démontre bien la différence entre d'un côté le discours c'est la fête du football corse et d'un autre côté je dirais que les Bastiens on les a pris pour des imbéciles par les poliments pendant ce temps là qu'est-ce qu'on a pu voir c'est que notamment en tribune honneur donc là où Bastien 1905 avait appelé à prendre des places il y a des dizaines et des dizaines de places qui ont été offertes à des associations de la région ajaxienne on a été alerté là aussi par des gens qui font partie de ces associations puisqu'il y a des bleus de partout même à Gersio il y a des bleus donc on nous a dit voilà il y a beaucoup de places qui sont offertes en allant sur les réseaux sociaux de quoi on s'aperçoit on s'aperçoit qu'il y a des gens très proches du club des salariés du club des responsables de groupes de supporters qui sur leur profil Facebook sur d'autres réseaux sociaux disent on a tant de places venez passez directement par nous contactez nous en message privé et vous allez récupérer directement les places au stade sans faire l'accuse donc d'un côté il y a des Bastiens qui ont une coupure de courant qui font la queue on limite le nombre de places et d'un autre côté il y a des appels des gens des gens très proches du club de l'ACA qui disent venez passez directement ne faites pas la queue il reste des places dans toutes les tribunes donc là encore une fois de plus je pense qu'il y a une mauvaise foi qui est quand même assez flagrante donc pour revenir un peu sur du positif je dirais que malgré tout ça ce qu'il faut noter c'est la solidarité énorme qui a eu lieu entre tous les tourquines il y a des gens qui ont posé un jour un jour et demi deux jours de congé il y a des gens qui ont avancé des places il y avait des places qui étaient jusqu'à 70 euros il y a des gens qui ont acheté 5, 6, 7 places pour les revendre donc qui ont mis 500, 600 euros alors que les gens n'ont pas forcément les moyens et ça vient s'ajouter en plus aux congés qu'ils avaient déposés donc et en plus les gens ne se connaissaient même pas c'est ça qui est fantastique les gens achetaient des places et ensuite les redonner au groupe pour que le groupe le revende à des gens qu'ils ne connaissaient même pas donc c'est franchement je dirais que c'est quelque chose on a vu une fois de plus dans l'adversité que le peuple bleu le peuple bleu c'est quelque chose d'énorme il y a une solidarité et il y a vraiment quelque chose d'unique qui s'est passé cette semaine donc aujourd'hui on peut dire de manière certaine qu'il y aura en gros un tiers du stade qui sera bleu dimanche prochain ça s'est passé de manière assez concertée via le groupe via les réseaux sociaux il y aura donc la tribune la tribune honneur on devait être au début mais il y aura beaucoup plus de monde il y aura la tribune derrière les buts la tribune sud avec beaucoup de gens qui malheureusement par défaut iront sur cette tribune tribulaire et il y a également des gens qui iront en tribune en tribune jbpol où je pense qu'il y aura également un très gros secteur de supporters du sporting donc pour nous c'est vraiment une leçon d'organisation de solidarité que les supporters du sporting ont montré aujourd'hui il y aura comme l'avait dit Anthony il y aura des blocs homogènes donc dans les tribunes que j'ai cité dans les différentes tribunes il y aura des blocs des blocs homogènes et on peut dire qu'aujourd'hui les supporters du sporting ils ont gagné la première bataille c'est celle des places donc c'est la première des trois batailles ensuite il faudra gagner la bataille vocale parce qu'on sera présents mais il faudra chanter il faudra montrer qu'une fois de plus la ferveur du peuple bleu c'est quelque chose d'unique qu'on peut dire ce qu'on veut on peut dire qu'il y a 5000 abonnés mais que la ferveur qu'on a nous c'est pas égalable et ensuite il y aura la troisième bataille ça sera la bataille sportive qui sera sur le terrain et on espère que là aussi nos joueurs seront à la hauteur ceci évidemment je pense que c'est un constat qu'on partage tous et on peut en être fiers on va maintenant conclure cette conférence de presse mais on ne va pas la conclure avant de nous projeter définitivement dans ce défi aujourd'hui ce qu'on nous dit c'est effectivement il y a les secteurs homogènes etc c'est un fait c'est à dire que nous aujourd'hui on ne nous désirait pas en si grand nombre au derby on y est on y sera en nombre mais c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas des contingents de bleu au milieu de rouge et de rouge au milieu de bleu pourquoi ? parce qu'il y a eu des places qui ont été bloquées à la vente qui les apparaissent aujourd'hui ou qui ont réapparu vendredi alors qu'on avait dit aux supporters du sporting que la tribune était complète donc quelque part la gestion de cet événement depuis le départ faisait qu'il y avait fatalement des supporters qui étaient obligés de se côtoyer grâce à l'organisation puissante des supporters du sporting aujourd'hui on arrive à un peu plus de cohérence mais ça ne veut pas dire que le débat est terminé pour autant parce que qu'est-ce qui va se passer dimanche prochain ? vous allez avoir des supporters du sporting comme nous tous qui vont descendre pour un match motivés pour gagner comme d'habitude absolument pas pour faire la guerre mais ces gens-là risquent de se retrouver au milieu d'îlots à ses listes etc alors de tradition les derbys ne se passent bien que lorsqu'il y a des secteurs identifiés d'où notre première demande qui était d'avoir la tribune honneur donc cette tribune qui fait 2600 places on la voulait en intégralité pourquoi ? parce que tout simplement il n'y a plus de problème de sécurité on met un léger cordon de stadier côté tribune populaire faillée de l'autre côté on n'a pas besoin d'en mettre puisqu'il y a la mer il n'y a absolument personne donc c'était d'une part très simple et puis deuxièmement ça permettait d'avoir la moitié des places à la vente ça nous semblait complètement cohérent donc aujourd'hui le problème c'est que dans cette tribune honneur là d'après ce qu'on nous en dit notamment dans le secteur nord il y aura une cohabitation de supporters il y aura aussi une cohabitation comme a dit Pierre Mathieu en tribune journalistique Paul donc nous aujourd'hui on nous fait peser des risques d'incidents des risques de grabuge etc au delà du fait que nous on ne descend absolument pas pour mettre le grabuge d'ailleurs on n'a aucun intérêt pour le faire la responsabilité aujourd'hui de la gestion des événements elle vient à l'ACA Jackson c'est à l'ACA organisateur de la rencontre aujourd'hui d'assumer le fait que des supporters aient des places dans certains secteurs qui ne sont pas identifiés ce qui veut dire qu'à l'arrivée des supporters au stade il va falloir je ne sais pas si ça a été décidé tout à l'heure en réunion à Timizol ou parce qu'on n'a pas encore des cours mais il faudra que les stadiés de l'ACA Jackson fassent preuve d'un peu plus de bonhomie que d'habitude parce que force est de constater lors des premiers derby souvent on nous a parfois un peu confondu au début avec les Montpellier 1 voire d'autres supporters évidemment ça ne s'est pas passé si facilement que ça il y a eu des prises de bec donc on invite évidemment pour la fois les stadiés de l'ACA au minimum de cours choisi requis mais il est bien clair que c'est leur responsabilité d'assurer des flux homogènes de supporters admettons qu'en Tribune Pôle et vous ayez par exemple 50 supporters du sporting noyés au milieu des supporters d'ACA il faudra certainement leur dire qu'il y a un secteur bastien en Tribune Sud de Pôle et leur dire d'aller se joindre là-bas parce que lorsqu'on nous parle d'incidents de menaces etc on parle de choses qui ne reposent sur absolument aucun fondement et il a fallu que nous aient réagition la semaine dernière pour le rappeler les derniers incidents graves à Ajaccio remontent à un match de Coupe de France en 1972 à Timizou c'est à dire que des gens qui sont ici dans la salle les trois quarts étaient même pas nés et on vient nous agiter aujourd'hui le spectre de la violence etc alors que là l'ensemble des observateurs presque comprises ne fait que se féliciter au quotidien du sang froid des supporters du sporting de la gestion admirable du groupe Bastien 1905 de sa propre tribune de l'absence de fumigène au stade il n'y a pas eu de moi c'est d'hier en bique pour saluer l'action de notre collectif pour lequel nous appartenons tous et aujourd'hui par un miracle des dieux on nous présente comme une horde de sauvage qui va déferler sur Ajaxo régler des comptes avec le peuple ajaxien pour des raisons mystérieuses peuple ajaxien soit dit en passant qui a constitué notre cinquième colonne et qui a pris quasiment toutes les places au guichet et qui a fait preuve une fois de plus de son attachement à nos couleurs donc on est en train de créer un faux problème et un faux conflit donc ce conflit là il faut le désamorcer a priori mais si on le désamorce ça veut dire aussi qu'il faut dire les choses comme elles sont on ne peut pas nous aujourd'hui garantir le fait qu'il n'y aura pas d'incident à Timiso le dimanche prochain pourquoi ? parce que c'est un derby parce qu'un derby c'est un match de football parce qu'il y a une question de rivalité parce qu'il y a une question de suprématie parce qu'aujourd'hui les clubs de football ce sont des entreprises qui ont des dizaines et des dizaines de salariés donc il y a des intérêts économiques en jeu il y a des intérêts footballistiques mais qu'on ne nous prenne pas pour des demeurés non plus on sait qu'il y a une rivalité elle a toujours existé elle existait avec le gaz à une époque où les deux clubs battaient la cloche on était tous les deux pauvres on risquait la disparition du jour au lendemain aujourd'hui on est tous les deux en Ligue 1 tout le monde sait que c'est fabuleux que c'est très bien pour la Corse dans l'absolu tout le signe de l'outil sauf que c'est un match de football et que le match de football aujourd'hui encore c'est quelque chose d'important mais là où ce qui se produit est grave et pas plus tard que ce matin on s'est fait allumer copieusement par des provocations on peut les planer comme ça on ne va pas tomber dans ces pièges là ce qui nous est aujourd'hui opposé sur le fait qu'on se prenne pour le peuple corse que les supporters du sporting se prennent pour la Corse etc mais c'est une réalité regardez les bases qui sont derrière vous c'est clair c'est la réalité de Bastia c'est ce que nous sommes nous n'avons pas à nous justifier nous d'être ce qu'on est la passion dont on fait preuve on n'a pas à se justifier d'être passionné et si les supporters assayistes ne sont pas aussi passionnés que nous c'est pas nous qui allons être responsables de la non-passion des assayistes pour leur club à Ajaccio c'est tout on n'a pas à s'excuser d'être ce qu'on est on en est fier d'être ce qu'on est et on sera fier en tribune dimanche de porter haut encore une fois les couleurs de notre club mais qu'on arrête de nous faire des faux procès parce qu'on n'a pas la parole depuis une semaine parce que dans toutes les émissions qui se sont succédées il n'y avait qu'un son de cloche et le club était invité le club ne s'est pas rendu à ses émissions pourquoi il ne s'est pas rendu parce qu'il n'avait pas à y aller pourquoi notre président va se disputer comme un chiffonnier avec le président inverse pour dire non c'est vrai tu m'as dit 1900 places oui mais j'avais raison mais toi c'est ridicule là oui on est ridicule là on touche le fond du ridicule de deux présidents d'un club de club de Corse qui se disputent pour savoir qui dit la vérité mais nous on se fait enfoncer au quotidien et personne ne nous a proposé la parole et c'est ce qu'on a dit et c'est pour ça qu'on est content aujourd'hui que la presse soit là parce qu'il est important que la presse soit à nos côtés parce qu'elle relaie nos actions parce que le sporting c'est la force et que sans la presse les gens ne sont pas au courant de ce qui est fait et c'est très important mais ce qu'on veut dire aujourd'hui c'est qu'avec tous les efforts qu'on a fait avec tout le travail qui a été effectué aujourd'hui on se rend compte que dès que ça pose un petit problème dès qu'il y a une prise de position un peu offensive d'un groupe de supporters dès que ça s'excite un peu sur les forums etc d'emblée on retourne aux vieilles pratiques rétention d'informations on ne vous passe pas le communiqué vous foutez le bordel dans le derby et méfiez-vous parce que Thiriez nous regarde non mais qu'est-ce que c'est c'est ça là alors on ne nous donne pas de place on nous rend fou on sait qu'on va monter en pression et quand on n'est pas content on nous dit attention parce que Thiriez nous regarde mais qu'est-ce qu'il vient faire Thiriez là-dedans Thiriez il n'a rien à voir sur le fait qu'on ait 900 places aujourd'hui on est venu changer la donne on est venu changer quelque chose qui existait depuis toujours et qui montrait que ça s'était bien passé à Ajaccio donc aujourd'hui on n'a pas à se justifier on n'est ni raciste anti-corse ni on se prend pour le peuple corse on n'a été recadré par personne il n'y a personne qui nous a appelé pour nous dire aux idées parce qu'on est le peuple corse indivisible ça c'est des trucs qui sortent de nulle part en étant dans la stratosphère il faut s'arrêter il faut qu'on reprenne nos esprits donc nous on a un match à jouer le sportif sera fidèle à sa légende avec le public à ses côtés avec un travail formidable il faut le souligner parce que ce collectif c'est tout le monde mais il comprend aussi Bastien 1905 on peut faire aussi un petit rectificatif sur ce qui a été dit aujourd'hui dans les médias par un dirigeant du club malheureusement qui dit que le groupe Bastien 1905 a eu 300 places dans le contingent qui était initialement prévu en tribune honneur donc contingent de 380 places c'est faux le groupe a eu 150 places à distraire à ses membres et Dieu sait si ça a été difficile certainement heureusement que certains se sont débrouillés autrement voilà ce qu'a fait on a eu 300 places à vendre parce qu'on a eu 150 sur le quota sur le quota je dirais visiteur les 150 autres places qu'on a vendues c'est les places qui sont redescendues d'Ajaccio que les Blancs ont acheté toute la semaine voilà c'est ça qu'il faut préciser donc on n'est pas sur 300 places avec un contingent complètement fagocité par Bastien 1905 qui a pensé à ses membres ce qui s'est passé c'est que grâce à l'organisation de ce groupe aujourd'hui ça a été le fer de lance de cette mobilisation extrême dernier petit point on laisse la parole à Jean-Marie lorsqu'on vient nous dire dans les médias et sans contradiction aucune deux choses la tribune d'honneur dans laquelle vous vouliez aller donc la tribune de 2600 places qu'on réclamait légitimement vous ne pouvez plus y aller parce qu'il y avait des abonnés dans cette tribune il n'y a pas d'abonnés dans cette tribune elle va être détruite soit après le match du derby soit dans un mois donc il ne peut pas y avoir d'abonnement dans cette tribune c'est comme si on détruisait la tribune est dans deux mois et on ne pouvait pas ouvrir d'abonnement dans cette tribune donc première contre-vérité la deuxième c'est on vous a fait un prix d'amis 15 euros en secteur visiteur mais ce n'est pas un prix d'amis c'est le tarif normal pour tous les visiteurs de France et de Navarre les Stéphanois payent 15 euros dans ce secteur là d'ailleurs ils ne vont pas sur les tubulaires ils vont sur le dur ils vont en tribune d'honneur ils payent tous 15 euros sauf que nous quand on monte au créneau quand on commence à se débattre il n'est pas question de 15 euros sur le site de la CA il y avait 25 euros et il n'était pas précisé que le tarif était à 15 euros donc aujourd'hui on vient nous dire on vous a fait un cadeau c'est 15 euros non il n'y a pas de cadeau donc on n'a pas à dire merci pour les 15 euros on n'a pas à dire merci pour le contingent de place parce qu'il est légitime on n'a pas à dire merci parce que deux secteurs sont ouverts parce qu'il était impossible pour la CA de nous faire rentrer dans un seul secteur nous aujourd'hui on vient de dire parlons de tribunes d'ambiance de football mais arrêtons de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas et c'est dramatique de voir des gens venir nous voir on dit aux idéaux calme bien il y a un papier on a des 6 boublés mais des problèmes de quoi tout ce temps qu'on est lorsqu'on vient nous dire ça on tombe tous des nues on se dit mais qu'est-ce qu'il vient nous chanter comme chanson ? en fait on se rend compte que les gens viennent nous parler de quelque chose dont ils n'ont pas entendu parler on nous parle d'un communiqué en 1905 on nous parle mais personne ne sait véritablement ce qu'on a dit on vient nous dire sur les forums il y a des insultes si les gens sont mécontents de ce qui se passe sur les forums ils n'ont qu'à demander la censure sur les forums ils n'ont qu'à porter plein de 13 hébergeurs de sites s'ils ne le font pas c'est parce qu'il y a des modérations parce que les gens ne peuvent pas tout faire mais depuis quand la presse scrute les forums c'est une nouveauté quand on était en guerre contre le club les forums étaient à feu et à sang c'est pas pour autant que la presse s'en faisait l'écho donc aujourd'hui on ne va pas faire le procès de la presse on dit à la presse continuez à travailler avec nous parce qu'en face de vous vous avez des gens responsables des gens qui font l'honneur du club l'honneur de la Corse à leur niveau et qui n'ont pas à se faire traiter comme on se fait traiter ces derniers jours on demande simplement à être entendu et à pouvoir donner notre version d'écho je vais revenir un peu sur ces histoires d'appel à la haine d'appel à la guerre aux incidents où est-ce qu'ils ont vu ça mis à part un forum où n'importe qui peut écrire c'est même peut-être un supporter raciste qui a écrit avec son pseudo on ne sait même pas chacun peut dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux il n'y a pas que des bastiens sur les réseaux sociaux il y a des rouges aussi eux aussi il y a été donc si on regarde on regarde de partout moi je regarde les communications deux communications du club dont la première dit que tout s'est très bien passé dans le meilleur des ambiances la première réunion du côté bastien 1905 des appels à prendre des places elle est ou la haine je ne sais pas il y a une communication par contre il n'y a personne qui l'a vue et celle-là elle était haineuse il n'y a personne qui la relève donc non les bastiens ce n'est pas encore les fous ce n'est pas encore les supporters bastiens qui mettent le bronze encore maintenant on ne va pas accepter non plus de se faire traîner dans la boue n'importe comment ça c'est une certitude ça c'est une certitude on est là on est bleu on a montré notre engagement au club comme rarement ça s'est vu en tout cas en Corse ou même ailleurs en termes de responsabilité je pense qu'on les a prises plus que prises on a même fait le travail plus que le travail d'un supporter on a été à l'écoute des dirigeants qui ont été à notre écoute ils nous ont conseillé on les a conseillés ça n'existe pas ça n'existe pas maintenant de faire croire que tous les problèmes de Corse se résument à un derby où pour l'instant il y a eu un petit problème de place un gros problème de place quand je vois moi certains journalistes s'enflammer quand je vois moi des gens qui se font tirer dessus à la Kalichnikov à 17h ça ne vaut pas les 12 pages qu'on a eues en 6 jours dans certains organes de presse haut d'idées il se passe bien pire que ça dans cette île avec des gamins de 14 ans qui se niffent dans les chiottes de certains bars et boîtes de nuit en Corse il y a des assassinats à pas l'État d'accord il faut arrêter les supporters Bastien ils ne sont pas responsables de tous les maux de la Corse bien le contraire alors qu'on arrête de nous mettre de nous faire porter le chapeau sur toute la violence que la Corse puisse générer s'il vous plaît qu'on arrête parce que je pense que la pression on a voulu mettre la pression sur les directeuries bon c'est normal je pense que la pression on s'est un peu mise nous aussi dans l'organisation de ce match parce que c'est pas facile parce que nous aussi on travaille maintenant ça fait un peu quand même un peu mal au tri parce qu'on n'est pas les porte-parole du peuple corse c'est vrai on a jamais eu cette prétention j'en ai pas l'impression en tout cas en tout cas on est corse on fait partie de ce peuple nous aussi quand ce peuple a mal et quand il souffre tous les jours on souffre on a mal nous aussi voilà et quand on voit ce que la Corse est en train de devenir on a mal nous aussi et ça c'est pas forcément la faute des supporters Bastien alors qu'on arrête je vous en supplie mais je le fais vraiment sincèrement et avec le trip je le demande à certains journalistes je vous en supplie arrêtez de raconter je vais le dire des conneries phénoménales là il y a un derby il y a de l'enjeu il y a des gens passionnés juste d'un côté que de l'autre peut-être certainement mais qu'on arrête c'est un match de ballon qu'on arrête de faire croire que la Corse va se retrouver en flamme c'est bon il y a quoi ils ont prévu un bombardement des supporters Bastien on va faire passer des mirages jusqu'où on va aller dans la bêtise il faut arrêter c'est un match de foot donc nous on va descendre on va encourager notre équipe on sera 3000 on ne voulait pas on sera 3000 quand même c'est comme ça on les a de place donc maintenant c'est bien mais voilà il y aura un match de foot maintenant moi en ce qui me concerne je pense que le débat va être clos on va aller voir ce match de foot en espérant que nos joueurs feront le nécessaire pour gagner nous au niveau tribune pas besoin de préciser qu'on fera ce qu'il y a à faire et voilà maintenant de dire qu'on descend pour des incidents je vous dis pour l'instant les déclarations les plus haineuses même si une est passée un peu inaperçue je ne les ai pas vues du côté des supporters Bastien en ce qui nous concerne on n'a jamais cité directement une association ou un dirigeant on a parlé des dirigeants de la CA des supporters on en a très peu parlé finalement il n'y a pas de problème avec les supporters voilà donc j'aimerais bien que certaines personnes se gardent bien de citer Bastien 1905 parce que jusqu'à là on a fait notre travail de supporters je conseille sincèrement de faire la même chose de leur côté qui regardent ce qui se passe un peu de leur côté ça suffira largement c'est tout dernière précision ce qui est monté en épingle depuis le début en fait c'est ni plus ni moins qu'une phrase qui dit les personnes qui ont créé la panique qui en fait génèrent une inorganisation prendront et assumeront les responsabilités le jour du match si des personnes arrivent sans billet etc. mais aujourd'hui c'est plus d'actualité ça puisque de toute façon on s'est organisé nous-mêmes pour faire en sorte que les supporters des sportifs ouvrent leur bonheur on a même réussi les supporters qui ont pris des places en tribune tubulaire je le précise en leur âme et conscience il y a des supporters qui ont fait le choix de monter sur cette tribune il faut dire deux mots aussi sur ces gens sans dramatiser il y a des gens qui ont pris des places dans cette tribune faute de mieux et qui y vont avec l'angoisse ces gens-là ils ne montent pas sur cet échafaudage de gaieté de coeur et quand on vient nous dire aujourd'hui il est stable etc. il est certainement stable et homologué aux normes pour un public passif d'ailleurs pour un public de spectateurs des gens qui viennent voir un match d'ailleurs les ajacciens n'y vont pas sur cette tribune donc c'est bien parce qu'ils n'ont peut-être pas trop confiance non plus dedans mais certainement pas pour un public tel que les supporters organisés de la tribune est voire ceux de la tribune ouest ou certains de la sud il est clair que quand on saute pendant 90 minutes sur un échafaudage en Corse on est obligé d'être craintif par rapport à cet état de fait donc quand on vous dira vous avez vu malgré tout ce qu'ils ont dit la tribune sud elle est pleine oui elle est pleine parce qu'il y a des gens qui ont pris leur place sur la billetterie en ligne on va en dire deux mots cette billetterie en ligne qui était si portée disparue et sinistrée elle a ouvert ses portes quand les dirigeants se sont aperçus que les supporters du sporting avaient massivement pris des places dans cette tribune donc il y avait deux solutions soit on laissait la billetterie en ligne fermée et elle risquait d'être inoccupée en partie soit on ouvrait la billetterie en ligne et à ce moment là elle était pleine ce qu'elle sera certainement dimanche voilà donc nous évidemment toutes je pense que tout a été dit sur l'abattention de ce match maintenant nous on n'a pas à se justifier de quelque chose qu'on n'a pas fait on est monté au créneau lorsqu'il le fallait nous n'avons insulté personne de diffamation il n'y en a envers personne la responsabilité on en fera preuve une fois de plus s'il faut mais si demain il devait y avoir des incidents à Ajaccio il ne faudra peut-être pas se tourner uniquement sur les supporters du sporting un derby c'est un match engagé c'est un stade plein c'est une ambiance un peu de corrida et tout peut arriver nous maintenant ce qu'on tient à certifier c'est que l'incident de notre part des libérés il n'y en a pas puisque de toute façon il n'y a pas besoin d'en faire puisqu'on est chez nous merci Applaudissements